de me retrouver ce soir, vous au milieu de moi et moi autour de vous. Population et population, villageoises et villageoises, villoises et villoises, compagnons et compagnoises, hommes et femmes de ce pays, enfants et enfants, je vois que vous êtes nombreusement venus pour m'égoûter. Je vous remercie beaucoup. Maintenant que je suis chef d'État, tout va bien marcher dans ce pays. A partir de dorénavant, il n'y aura plus de corruption dans l'administration. Les corruptionneurs seront arrêtés par les services sociaux, conduits au tribunal ou seront sévèrement justifiés par les justiciers et emprisonnés. Il n'y aura ni avocats ni ananas pour leur défense. Il n'y aura plus de polluement de fonds publics ni de fonds privés d'ailleurs, car la justice fera ses travaux. A partir de dorénavant, je dis bien, à partir de dorénavant, chaque village aura son hôpital et son école, ensuite deux hôpitaux puis trois hôpitaux ainsi de suite, jusqu'à ce que tout l'ensemble du pays soit hospitalisé. J'ai des grands projets pour ce pays. Nous allons augmenter toutes les villes, on remède toutes les villes, et tout le monde aide de l'eau courante. Ceux qui n'auront pas de recourante auront de l'eau marchande grâce à des couranges que nous allons guider. Le pays étant très fertile, nous allons exploiter le fer et aussi l'or, car le sol est très hâtel. Nous allons construire des barrages pour fabriquer l'électricité et électrocuter tout l'ensemble du pays. Ainsi, chacun pourra s'électriser grâce à la lumière électrifique. Les barrages serviront pour l'agriculture, la riciculture, la poisson culture. Nous allons construire des ports pour des bateaux, des aéroports pour des avions et beaucoup de trains forts pour nos trains. Pour l'argent, ne vous inquiétez pas, nous allons emprunter beaucoup d'agents ou FMI. C'est le fondement pour le marchandage et l'industrie. Puis aux bars de fonds et même aux donneurs de fonds avec desquels nous entretenons des rapports très amicals. Merci beaucoup.